Il y a des décisions, des choix de vie. Quand vous les faites, on ne change pas d'avis. Ne rentrez pas dans la ville précédente que vous avez quittée parce que les choses ne marchent pas encore là où vous êtes. Restez. Ne revenez pas sur vos décisions d'entreprise si vous les aviez prises pour des bonnes raisons. Persistez. Je vais vous raconter l'histoire qui va vous faire rire. En 1976, ou 76, pour les francolâtres, trois jeunes Américains travaillaient très dur dans un garage de voiture sur un projet connu aujourd'hui au nom de Apple ou iPhone, ou Macintosh. Bref. Il y avait Steve Jobs, que vous connaissez tous, le visage de Apple, Steve Wozniak, le technicien, et Ronald Wayne, l'un des tout premiers investisseurs de Apple. Ronald Wayne, avec ses connaissances en finances, a écrit le premier contrat de partenariat entre eux et a dessiné le tout premier logo de Apple. À deux semaines de la fondation de l'entreprise, vous savez que les débuts sont toujours difficiles, il a vendu ses parts de l'entreprise, donc ses 10% à 800 dollars. Ronald Wayne a vendu à 800 dollars 10% de Apple qui lui était dû. Et on lui a donné 1 500 dollars en plus pour forfaiter tout droit de réclamation futur. Au lieu de croire et de persister dans sa décision de nourrir et de grandir ce projet, il a attrapé peur et s'est retiré. Écoutez, vous écrivez le premier contrat de partenariat. Vous dessinez le premier logo de l'entreprise. Ensuite, vous dites non, 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 je ne veux plus m'investir, j'ai perdu de l'argent dans le passé, je ne veux plus le refaire, je me retire. Vous vendez vos 10% de part à 800 dollars américains. Aujourd'hui, son investissement aurait valu 50 milliards de dollars. En effet, Ronald Wayne s'est retiré parce qu'il avait peur. Il y a très peu avant, il avait investi dans une histoire qui n'avait pas marché du tout. Il a perdu de l'argent. Alors, cette peur l'a rattrapé. Il l'a attrapé froid. Aujourd'hui, Ronald Wayne est toujours entrepreneur. Mais qui pense qu'il regrette son histoire de l'Apple ? Moi, je pense qu'il regrette. Quand vous prenez une décision qui vient de votre cœur, après mille réflexions, ne la changez pas. Je ne sais pas ce que c'est, ça c'est à vous de voir, mais s'il y a une décision profonde que vous avez prise après, réfléchis là-dessus, comme il se doit. Ne changez pas d'idée parce que vous avez peur. Vous est-il déjà arrivé de vouloir quitter un boulot qui ne paye pas bien ? Ou peut-être qu'il paye très bien, mais il vous apporte des avalanches de problèmes, d'inquiétudes, des médisances, des calomnies, et j'en passe. Ensuite, vous vous attrapez peur. Vous vous posez tas de questions, vous vous demandez comment est-ce que je veux survivre sans ce boulot ? Comment est-ce que je vais y arriver ? Vous êtes dans un environnement bizarre, dans un boulot où vous travaillez très dur, mais n'avez pas la reconnaissance qui vous est due. Un environnement toxique, où il n'y a que la zizanie, la calomnie, la médisance. Les gens ne passent pas une seule seconde sans parler de quelqu'un, surtout de vous, quand vous n'êtes pas là. Vous vous posez tas de questions. Dois-je partir ? Et des fois, vous prenez vraiment la décision de partir. Mais vous n'y arrivez peut-être pas. Nous sommes très souvent dans des environnements où nous savons qu'il faut partir. Et des fois, il nous arrive de partir. Nous prenons courage de partir. Mais après, on attrape peur. On se dit, oh là là, on ne connaît pas trop où on est. On a peur, on se dit peut-être que... Ai-je pris la bonne décision ? Peut-être que ça va changer. Peut-être que je vais être un peu plus tolérante. Après tout, la vie, ce n'est pas du gâteau, vous vous dites. Le mal existe partout. Si vous le fouillez ici, vous le trouverez peut-être ailleurs. Encore pire, qui sait ? Quand vous quittez une situation difficile, toxique, vénimeux, un boulot, un emploi, un mariage, une amitié, une correspondance, ne rentrez pas quand ça devient difficile. Plus jeune, j'ai connu une très jolie femme dans mon quartier qui, après avoir été farouchement battue par son mari, a décidé de partir. Quelques temps après, vivant chez elle, après avoir trouvé un emploi pour subvenir à ce besoin, elle eut ce que je décrirais comme une sérieuse nostalgie, un besoin ardent de revoir le mari qui le battait, chaque jour. La jeune dame partie demander conseil à l'une de mes proches. Et on lui dit, fais très attention. Cet homme a failli te tuer. Tu as été à l'hôpital pendant trois semaines. Tu veux rentrer ? Tu en es sûr ? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir ? Vous savez, il y a ces gens qui demandent conseil mais ils savent déjà ce qu'ils veulent. Si vous lui dites déjà ce qu'ils pensaient, là, ils se sont rejouis. Mais si vous osez dire le contraire de ce qu'ils pensent ou de ce qu'elles pensent, malheureusement, vous êtes partie de ces personnes qui vous demandent conseil en ayant déjà une réponse personnelle, en ayant déjà leur propre avis. Des gens qui aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Elle s'est justifiée disant, c'est un homme, il va changer. Je vais prier, tu sais. Deux jours plus tard, il est rentré chez son homme qui lui manquait tellement. Deux semaines plus tard, c'est à la morgue, on est allé la chercher. Il y a des décisions dans la vie, quand on les prend, on ne change pas d'avis. C'est normal d'avoir peur et de peut-être vouloir rentrer quand vous prenez une décision importante de votre vie. Mais sachez que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses après être rentrés dans les endroits où ils n'étaient pas censés rentrer. Vous savez, dans la vie, la peur nous freine dans beaucoup de choses. L'être humain a souvent très peur. Peur de la nouveauté, peur de vivre. Vous savez, quand vous décidez de quitter une situation toxique, vous aurez peur. Vous serez frappé de frayeur. Mais c'est comme ça que le cerveau humain est programmé. Au fait, le cerveau humain n'aime pas le changement. Même quand c'est pour son bien, il résiste. Écoutez, ça pourrait être n'importe quoi. Amitié improductif. Partenariat infertile. Mariage toxique. Vous partez. Vous quittez. Mais après un temps, votre cœur commence à te battre. Vous avez peur. Vous commencez à vous poser des questions. Peur de changer de projet, d'idée. Parce qu'on a l'impression d'être trop vieux. Peur de changer d'ambition. La peur nous rattrape tout le temps. N'échangez pas d'avis seulement parce que vous êtes mal dans votre peau. Il y a une raison logique pour laquelle vous avez quitté cet emploi. Il y a une raison pour laquelle vous avez abandonné cette amitié. Il y a une raison pour laquelle vous avez voulu un changement radical dans votre vie. Changez d'avis parce que vous avez compris après mille réflexions que cette correspondance est ce qu'il vous faut pour l'instant. N'échangez pas d'avis par émotion, par peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire où ? Je vais travailler où ? Comment je vais faire pour subvenir à mes besoins ? Cet homme est le seul homme que je connais. Ou tout ça. Il a toujours fait ça. Malgré le mal qu'il vous apporte. Malgré les battements. Vous avez quitté un homme marié avec qui vous avez été illégalement depuis un temps. Maintenant, vous avez peur. Vous commencez à penser à repartir. Ne rentrez pas. Ne rentrez pas. Tenez dur. Prenez courage. Vous aurez peur. Et la vie vous frappera de frayeur. Mais ayez le courage de continuer. Le courage de tenir tête. La vie est dure. C'est comme ça. Quand on change de condition, on change de situation, on décide de faire quelque chose de positif dans sa vie, on quitte un boulot qui ne nous apporte rien que le drame, la douleur, la trière, les malheurs. On a peur. C'est normal d'avoir peur. Il y a une raison pour laquelle vous êtes partis. N'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous êtes partis parce que les choses sont durcisses. À mon public chrétien, je sais que vous aimez appuyer toutes vos convictions sur des versets bibliques. Voilà ce que je veux vous dire. Moïse sortit les enfants d'Israël d'Égypte pas par plaisir, mais parce qu'ils vivaient une souffrance véritable. Ils étaient battus, asservis, assujettis et avaient un sérieux besoin d'un changement véritable. Arrivé au désert, pendant que Moïse leur offrait une opportunité de quitter l'Égypte pour aller dans le pays où coulent le lait et le miel, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont commencé à se plaindre. Ah non, d'ailleurs, où on va ? On ne mange que la manne. Ici, les choses sont durcées. En Égypte, d'ailleurs, c'était facile. On pouvait avoir de l'eau à boire. On pouvait manger des raisins. La vie était plus facile. Oubliant l'assujettissement, la peine, la douleur, les difficultés. Dors faisaient l'objet de leur séjour égyptien. Pour eux, le voyage était trop long. C'était trop compliqué. Ils ne voyaient pas très clair. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Comment ça se fait que ça durait ? Ce n'était pas censé être comme ça. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu dans le passé. Quelque part. Le changement, même quand c'est positif, apporte toujours à la peur, la frayeur, l'inquiétude. Devenant fort et solide. Sachant que demain sera meilleur. Il y a une raison pour laquelle tu as quitté cette situation. Ne rentre pas. Vous n'êtes pas un chien qui avale encore une fois ses propres vomissures. Soyez brave. Je ne sais pas quelles décisions vous avez prises. Mais si c'est nécessaire, restez-en finir. On ne change pas des décisions de vie par peur, par émotion ou par nostalgie. On les prend et on grince les dents. En 61, après avoir lutté pour l'indépendance des Congolais, le Mumba a été poursuivi dans le but d'être exécuté. Il avait la chance de s'évader. Mais il s'est décidé de rester discuter avec les militaires qui le poursuivaient, espérant le convaincre. Il avait été arrêté, ensuite exécuté. Je respecte son choix de mourir martyr, un choix noble. Mais moi, je serai parti. Tu ne raconteras pas tout aux enfants, n'est-ce pas ? Tu leur diras simplement que j'étais arrivé 50 ans trop tôt. La vie est dure, la vie est très dure. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Activez la notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rien rater. Mon nom est Zak Mwekasa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage ST' 501